Donc nous allons voir l'utilisation de la fonction C dans Excel. La fonction C fait partie des fonctions conditionnelles dans Excel. Contrairement aux autres fonctions simples qu'on a vues dans les cours précédents, par exemple la fonction SOMME, la fonction SOMME va nous permettre de retourner un résultat, le résultat de calcul. Tandis que la fonction C va nous permettre d'afficher une valeur. Donc une valeur ça peut être du texte, le résultat, etc. Ça va nous permettre d'afficher en fonction d'une position, donc en fonction de test qu'on va réaliser. Donc la fonction C s'est prise de cette façon. Donc comme toutes les fonctions qu'on a vues jusqu'ici, le premier élément obligatoire pour une fonction c'est le signe égal. Ensuite on met le nom de la fonction, les parenthèses et les paramètres de la fonction. Première chose obligatoire à mettre pour l'écriture d'une fonction, c'est le signe égal. Ensuite on écrit le nom de la fonction, donc là en éclenant c'est la fonction SI. Excel, dès qu'on écrit notre fonction, il va nous proposer une liste des fonctions existantes et il va aussi nous proposer, il va nous montrer la définition de la fonction. Donc à quoi nous sert cette fonction ? En faisant un double clic sur la fonction, on a les paramètres que la fonction attend. La fonction SI, c'est que contrairement à la fonction Somme qui permet de réaliser les calculs, la fonction SI va permettre, elle, d'afficher des éléments selon des conditions, selon une condition ou plusieurs conditions. Les conditions, c'est quoi en fait ? Les conditions, ça peut être un calcul, une comparaison ou simplement du texte. Donc on va demander de vérifier un calcul et d'afficher un résultat, une valeur, quelque chose. Je vais prendre un exemple dans la vie de tous les jours pour essayer de comprendre un petit peu comment va fonctionner une fonction SI. Donc par exemple, on veut savoir s'il pleut et on se dit, on va aller regarder et donc on va tester. On va tester pour voir s'il pleut. Donc c'est soit il pleut ou soit il ne pleut pas. Et on se dit, bien s'il pleut, on va avoir une attitude et s'il ne pleut pas, on va avoir une autre attitude. Donc par exemple, on va se dire, bien s'il pleut, bien je vais prendre un parapluie et s'il ne pleut pas, bien je vais prendre un parapluie. Donc la fonction SI, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on va lui dire, bien d'aller vérifier quelque chose et si cette chose est vérifiée, bien on veut, on attend une valeur et bien si cette chose n'est pas vérifiée, on attend une autre valeur. Donc du coup, la structure de la fonction SI est celle-là. Donc, égale, le nom de la fonction SI, les parenthèses, un test logique. Donc le test logique, c'est ce qui doit être vérifié. Donc ça va se traduire, peut-être sous forme mathématique, ça peut être un calcul à faire. Après notre test logique, deuxième paramètre, c'est la valeur vraie. Donc la valeur vraie, c'est ce qu'on veut afficher si notre test logique est bien vérifié. Et troisième paramètre, c'est la valeur fausse, bien c'est la valeur qui doit être affichée si le test logique n'a pas été concluant. Alors on va prendre cette fonction SI et on va l'appliquer par rapport à le problème lié à la pluie qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai un tableau où on a les jours de la semaine et la prévision météorologique qui est prévue pour chaque jour. Donc le rédic, précipitation, mardi, temps sec. Donc on va se dire, avec une fonction SI, je vais dans la colonne D afficher mon comportement suivant les prévisions météorologiques. D'accord ? Donc on va faire mieux ça avec une fonction SI. Mon test logique. Mon test logique, en fait, c'est quoi ? C'est de vérifier qu'effectivement, il pleut. Donc pour vérifier qu'il pleut, il faut que dans cette cellule C9, il y ait écrit précipitation. Précipitation entre guillemets parce que dans les fonctions, le texte, tous les caractères alphanumériques doivent être exprimés dans les guillemets. Deuxième paramètre, ma valeur si vraie. Donc si dans C9 j'ai précipitation, que dois-je faire ? Donc je dois prendre le parapluie. Donc je vais écrire, donc je prends le parapluie, toujours entre guillemets puisqu'il s'agit de texte. Troisième paramètre, la valeur si fausse, mais ça va être ma valeur. Donc je prends le maël bain. Donc c'est ce qu'on a prévu s'il n'y a pas de précipitation. Je ferme ma parenthèse. Donc là j'ai écrit tous les paramètres qu'attendait ma fonction. Je fais entrer, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit par là. Je devais l'écrire ici. OK. Donc effectivement, ma fonction si, le retourne, que je prends le parapluie parce que c'est cette valeur qui était prévue d'être affichée s'il y avait précipitation. Et comme vous savez bien le faire, je vais copier cette fonction pour l'ensemble des jours de la semaine. Effectivement, je vais rendre compte que en temps sec, je prends un maillot de bain. Donc voilà comment appliquer la méthode de la fonction-ci sur vos exercices. Ça, c'était juste pour vous démontrer. D'accord ? Donc on va appliquer ensemble sur un cas plus concret que vous pouvez retrouver à votre office. Donc là, il s'agit de faire une analyse budgétaire. Donc nous avons un budget à réaliser, une analyse budgétaire à réaliser, donc sur un tableau qui comprend différentes catégories de dépenses. Donc sur ces catégories de dépenses, il y a eu en colonne C un budget qui était prévu. Et en colonne B, un budget réel, c'est-à-dire ce qui a été réellement dépensé. En colonne D, on vous demande de faire cette analyse budgétaire en écrivant oui si le budget est dépassé et non si le budget n'est pas dépassé. Donc pour cela, on va utiliser la fonction-ci et on va faire notre test. Donc notre test logique, c'est évidemment de vérifier que les dépenses réelles, donc en cellule B4, nous avons bien les dépenses réelles qui sont supérieures au budget prévu, budget prévu en cellule C4. C'est notre premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la valeur si vraie. Donc on nous demande d'afficher oui dans cette case si le test logique est vérifié. Troisième paramètre, on nous demande d'afficher non dans cette case si la dépense réelle n'est pas supérieure à la dépense prévue. Et on fait entrer. Et pour les loisirs, la fonction C, nous permettons effectivement d'afficher oui pour dire qu'il y a bien eu dépassement budgétaire. Nous allons copier cette formule vers le bas et effectivement, on a une analyse qui est fiable puisque la fonction C a fait la comparaison et a affiché la valeur qu'on a demandé à afficher si le test était vérifié. Ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Maintenant, je vais vous demander d'appliquer cette fonction-ci sur votre deuxième exercice. Donc, il s'agit d'un relevé de notes qui affiche la moyenne générale des élèves. Et dans la colonne C, on vous demande d'écrire un message en fonction de la moyenne des élèves. Donc, il s'agit d'écrire la phrase à convoquer lorsque la moyenne de l'élève est inférieure à 5. Quel sera le contenu de votre fonction C ? Je ne sais plus. Ah non. D'accord ? Est égale C. Est égale C. C'est inférieure à 5. Inférieure à 5. Point de gueule. Guimée. Entre guimée. A convoquer. Guimée. Point de gueule. Et moi, j'ai mis un autre guimée. Je vais voir vous. D'accord. En fait, on peut aussi ne rien mettre. Voilà. On peut ne rien mettre. Donc, ne rien mettre, c'est de mettre des guimées vides. Voilà. Donc, dans Excel, si on ne veut ne rien afficher dans une cellule, voilà, on met ces guimées, on met un espace et on ne met rien entre les guimées. Effectivement, Excel ne va rien afficher dans la CD. D'accord. Et on fait entrer. Et donc, effectivement, pour le premier élève, rien n'a été affiché puisque sa moyenne est supérieure à 5. et je vais copier la fonction pour l'ensemble des élèves. Et donc, on se rend compte qu'il y a 3 élèves qui devront être convoqués. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, dis-moi. J'ai mis la fonction d'égal. 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 D'accord. Si. Je suis allé à la cellule B. Tu as ouvert les guimées après le C. La parentèle. Ah, le B6. Attends. Il faut ouvrir la parentèle. D'accord. Je suis allé sur B5. B5, c'est ça. Infériel. Pourquoi B5? C'est B6. B6, excusez-moi. Ok. Infériel. Ah. Il faut mettre le T pour 5. C'est ça. 5. 5. Point de vue. Vous voulez les guimées. C'est ça. La valeur a convoquée, c'est ça. C'est ça. Le texte, donc quand il s'agit de texte, toujours entre guillemets, on n'oublie pas de fermer le guillemet après qu'on a fini pour notre texte. On a vu. C'est la valeur s'il faut. Ah, j'ai pas mis la valeur. S'il faut mettre la valeur s'il faut. Donc ce sera de ne rien afficher. Donc on a dit de ne rien afficher dans Excel, c'est de mettre des guillemets vides. Donc, on a fait un peu de temps qui est de mettre les guillemets et les guillemets. Les guillemets. Des guillemets. On ouvre les guillemets, on les referme. Et on peut faire un. C'est bon ? Oui, c'est le premier élève. Voilà, le premier élève. Et il y a une note supérieure. C'est seulement pour les notes qui sont inférieures. Ah, d'accord. D'accord. Donc tu peux être typé pour copier la formule 1. Tu peux copier la formule 1 pour tous les élèves. Et donc du coup, il n'y a que trois élèves qui doivent être formule. J'ai eu peur. T'as bien vu la fichée. D'accord. C'est là le livre. C'est ça. Et pour l'autre, l'exercice, juste après. Alors, l'exercice, juste après. Le cadeau, la clé remise. C'est ça. Je vais terminer mon fichier de l'exercice. Alors, prochain exercice, exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, on vous demande d'afficher dans la colonne C, 2% ou pas, le potentiel de la rome. C'est-à-dire, on vous dit que sur le brut hors-taxe payé par chaque client, il faut qu'on vérifie que ce brut hors-taxe ne dépasse pas 10 000 euros. Dépasse. OK. Lorsque le brut hors-taxe dépasse 10 000 euros, on accorde une remise de 2% au client. Donc, il s'agit d'afficher 2% lorsque le client est concerné par la remise. Voilà. OK. Donc, vous avez pu faire ça ? Oui. OK. Donc, on a ici égal 6 parenthèse B3 B3 supérieur à 10 000 0,2% 0,2 des guillemets et on fait la parenthèse. Donc, 2% entre guillemets, bien sûr, parce que c'est considéré comme le fait qu'il y a le signe pourcentage. C'est considéré comme du texte. Donc, 2% 0,2 et des guillemets vides qui sont pour ne pas forcer d'afficher quelque chose. Mais pour cet exercice, je vais quand même vous conseiller de mettre... Tu n'arrives pas de... Ah non, je ne me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Vous avez mis quoi ? Non, rien à afficher ? OK. Après, c'est pour le montant de remise. C'est ça que je me suis trompée. Il y a du 2,0% Il y a 0,0%. on va faire combien de fois c'est du coup, 0,0% ? C'est combien de fois ? Tu n'arrives pas à faire droit ? Il y a 0,0%. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas pourquoi. Il ne t'accepte pas le détoin ? C'est le détoin, c'est le détoin. C'est le détoin. 0,0%. C'est pour ça que je me suis trompée. Si on ne met pas le 0%, après, quand on fait le montant qu'on fait la somme, il y a des erreurs. Tout à fait. C'est pour ça que j'attends votre attention sur le fait que si vous mettez un blanc, lorsqu'il faudra faire le calcul, on ne pourra pas multiplier par effet. Il vaut mieux mettre le 0%. Donc pour calculer le montant de l'arrondissement, 2%. Donc on fait le hors-taxe, le brut hors-taxe multiplié par la remise. Voilà. Tout simplement. Moi j'ai fait le brut hors-taxe moins la remise. Non. Multiplié. C'est de la remise. C'est la dernière roue. Ah oui, non. Moi je pense que c'est le montant remise. Et là, vous êtes en train de parler du net hors-taxe. Non, on n'a pas la remise. Tu veux plus loin. Parce que tu veux connaître combien on représente 2% de la remise. Ah oui, oui. Ah oui, j'ai fait ça. Ça en fait, c'était... Oui, c'était... Oui. Non, non, c'est ça. C'est la remise. C'était pas la remise. Donc là, par exemple, il faut... Donc on est en train pour le temps en remise. C'est dans la 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 remise. Donc c'est des points multipliés par C3. Zéro. Ah, c'est la bonne en rouge. Non, non. Non, non. Non, non, je n'ai pas zéro. Non, non, je n'ai pas zéro. C'est zéro. Tiens, je n'ai pas zéro. Non, je n'ai pas zéro. B3 multiplié par C3. Alors, maintenant, pour ça, je ne peux plus... Ah, c'est quoi ça ? C'est la 2ème. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Je n'ai pas, je n'ai pas. Il n' differently. Je n'ai pas. Ah, il ne veut pas y dire bien, Il ne veut pas. Il ne veut pas. Je n'ai pasné. Il ne veut pas. Oui, mais tu mets un X, c'est l'intérêt ça. Oui, il est intéressant comme l'ordre. Ah, d'accord. On multiplie sur les trois. Oui, c'est ça, c'est l'ordre. Oui, c'est ça, c'est l'ordre. Dégal. Alors, le net hors taxe, du coup, est égal à... Égale somme. Est égal à B. Oui, déjà, on égale somme. T'es pas forcément, j'ai dit que j'ai dit que j'en somme, hein. Ah ouais ? Tu suis fait un plus. Oui, tu suis fait plus. Donc égale B3. Pas plus, c'est moins C. Oui, moins C. Donc c'est B. B moins C. B3. B3. Donc c'est le bruit de l'ordre taxe, non ? C'est la remise. La remise. La remise. Ça a bon ? Oui, moi j'ai dit que la somme, égale somme. Oui, mais c'est pas une somme non plus, du coup. C'est pas une addition qu'on doit faire pour une remise. Non, c'est une soustraction. C'est une soustraction. Donc c'est pas une somme qu'on doit faire. La fonction somme, c'est pour une addition. Oui, ça va additiorer. Ouais. Au lieu de la soustraction, ça va additiorer. Et là, il faut mettre le nom, il faut mettre la seule chiffre. Non, c'est pas la somme. Non, le nombre de l'ordre taxe, c'est le 8-40. D'accord ? Donc c'est B3-D3. D'accord ? Oui. Mais en faisant comme j'ai fait, ça a marché quand même. J'ai des bons résultats. Donc tu as dit somme de quoi ? J'ai mis égale somme, ouvrez les parenthèses, B3-D3, fermez la parenthèse. Disons que c'est pas correct. Ouais. Même si ça fonctionne, c'est pas correct parce que logiquement une fonction somme, c'est pour faire une addition. D'accord. Donc en fait, ils sont faits juste à écrire égale B3-D3. OK. Ah, égale somme, B3-D3. Ah, ouais, tu vas prendre le tout. Et la somme, c'est quand on écrit aussi. Ouais, c'est... Mathématiquement parlant, c'est pas très correct. Ouais. Déjà, c'est difficile à interroger. Une somme de différence. Une somme de différence. Ouais. On enchaîne avec... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu mets ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat commence. Ah, s'il avait dit que j'avais un petit. Non, je ne l'ai pas le moins, c'est le petit. C'est le petit. C'est le petit. OK, c'est bon. Merci. Si, du non égale bruit, non ? C'est à quoi ? Merci. Parce que c'est vrai qu'a toujours arrêté de tout. On va enchaîner sur l'exercice numéro 4. D'accord ? Donc, il s'agit d'un tableau avec des salariés exo-4. D'accord. Des noms de salariés. En fait, dans la colonne L, on veut repérer les personnes qui ont un nom et un pré-nom. Ils sont identiques. Ils sont identiques. Voilà. Et on vous demande, lorsque le nom et le pré-nom de la personne est pareil, d'écrire vrai dans la colonne L. D'accord ? Donc, il s'agit de comparer que non égale bruit. Donc, avec ça, on peut utiliser la fonction si pour répondre à cette question. Et ça existe, hein ? Des noms qui sont égales bruit, non ? Oui, Jean-Jean. Je n'ai qu'un exercice, mais… C'est ça, j'aime ça qu'il ne me parle pas. Je n'ai qu'à dire, moi, je vais à toi parce que c'est parce que c'est vraiment ça. Et je voulais que tu étais fait que… Jean-Jean. 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 Alors… Jean-Jean. 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 Votre valeur vraie ce sera quoi ? Donc vraie Et la valeur fausse ce sera quoi ? On peut aussi ne rien mettre Parce qu'on a demandé seulement d'afficher vrai sinon il a le prénom On n'a pas précisé d'afficher faux Donc on va se dire qu'on n'affiche rien Si le nom n'est pas il a le prénom Donc on met les guillemets Ça va ? Alors c'est Si le B2 égale C2 Point de vue Vraie en guillemets Point de vue Guillemets Ok Donc du coup évidemment pour la première personne Ce n'est pas vrai Et donc en fait il y a Il y a très peu de vrai Mais surtout ce que je voulais vous faire aussi constater dans cet exercice Donc il y a une personne qui a un prénom pareil C'est madame Juliette Elle s'appelle Juliette Juliette À la ligne 157 Et tout le reste en fait C'est quand il y a du vide Vous voyez ? Quand il y a aussi deux fois vide C'est-à-dire que C'est des lignes qui ne sont pas remplies Mais ça nous est vrai aussi Parce que c'est vide pour le prénom Et vide pour le nom Ah oui d'accord D'accord ? Donc attention à ça hein Hum hum On va y avoir Ok ? Je pense à tous les cafés du Hum Il y a aussi la ligne 42 Pascal Pascal Ah J'ai... Je vous fais un truc Ah pour ça La ligne 42 c'est marqué Ouais parce qu'il y a rien Ouais c'est ça Parce que c'est vide Donc il faut faire attention à ce genre de éteint Vous avez un coup Si 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Je crois que c'est ici Je vous fais un truc Non 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 C'est là C'est B2 C'est égal C2 Le texte c'est le véhicule de B2 Dégal C2 Et qui on met les mots Et qui ça met les mots Ah Et qui ça met les mots Ah Et qui ça met les mots Et qui ça met les mots Voilà Voilà Il faut mettre 2 guillemets Hum hum Espaces Espaces Et Aïe Tu fais pas le nom C'est ici Ok Espaces Et on fait C'est pas le nom C'est pas le nom Parce que t'as pas fermé l'autre vie après le vrai 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 Mais oui je pense qu'il va corriger le vrai vampires Tu vas locker T'as plus flexé Mais un guillemet après Ton grôt Test Quand tu n'arrives pas à bien marcher ça, tu dépasses la courbe encore. Tu fermes les deux là. Et là, je pense qu'il y en a trois. Je vais les rouler. Je vais les rouler. Voilà, je vais passer là. Pourquoi je n'en ai aucun ? Ah si, mais c'est tellement petit en fait que je ne vois rien. Oui, c'est ça. Oui, c'est trop petit, je vais afficher. Attends, je vais les faire. Parce que là, c'est trop petit pour mes yeux là, c'est fatigué. Et là, c'est trop petit. Je vais les faire. Pourtant j'ai les lunettes. Oui, non. C'est trop petit. Hum. Ah, c'est trop bien. Merci. Vous pouvez fermer tout ça ? C'est fini, merci. 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 C'est fini. C'est fini, merci. C'est fini, merci. Dans le cas qu'on va traiter tout à l'heure, on nous dit, voilà. On va peut-être prendre le fichier parce que ça reste un peu compliqué d'expliquer comme ça. On se dit qu'on a trois taux de TVA. C'est un tableau sur lequel il y a des taux de TVA à appliquer. Et en fait, en entreprise, par exemple, on est amené à faire des factures. Et dans la facturation, des fois, il peut y avoir plusieurs taux de TVA à appliquer selon les catégories de produits. D'accord? Et on va se dire qu'on a trois catégories de produits dans cette entreprise. Un, deux et trois. Et lorsqu'on est face aux produits de catégorie 1, le taux de TVA est de 19%. Donc, 19,6, 7,50 et 5,50. On se dit, lorsque le produit est de catégorie 0, il faut afficher ce taux de TVA, un, cela et celui-là. Donc, on va écrire ça avec notre fonction C. Donc, on démarre. Égale C. Donc, notre test logique, le premier test logique, ça va être de tester que la catégorie, que dans une cellule, la cellule, en tout cas, on doit afficher la catégorie du produit, on est soit cette catégorie, soit cette catégorie, soit cette catégorie. Et en fonction de chaque catégorie, en face, on va afficher ce taux de TVA, ce taux de TVA, ce taux de TVA. D'accord? Donc, si, et on va considérer, par exemple, que la cellule dans laquelle les catégories vont être affichées, c'est la cellule C4. Voilà. Donc, on va se dire, si dans C4, c'est égal à 0, d'accord? Donc, on est là. Test logique, premier test logique. Alors, première valeur vraie. La valeur vraie, première valeur vraie, c'est 1950. 1960. Voilà. Et comme il reste deux taux à afficher, donc je vais partir sur un nouveau site. Donc, je mets mon point de vue et je pars sur un nouveau site. Mon projet test logique, ça va être de tester que dans C4, j'ai la catégorie 1. Donc, on va dire C4 égale 1. D'accord? Donc, je suis sur mon test, mon deuxième test logique. Et donc, il faut afficher la valeur vraie. Donc, si ce test logique est vrai, donc le taux de TVA affiché, c'est 750. 750. Je suis là, d'accord? Et en fait, dernière valeur, valeur fausse, mais ce sera ça. Puisque si ce n'est ni ça, ni ça, ce sera forcément ça. Donc, je n'ai pas à réaliser le test sur la troisième catégorie. Pas de test à réaliser, puisque de toute façon, si ce n'est ni ça, ni ça, ce n'est forcément ça. Sauf si en entreprise, on se trompe et on met 4. Mais si on met 4, ce sera forcément ça aussi. Si on met 5, ce sera ça. D'accord? Donc, ce qu'on a testé, en tout cas, c'est que mon taux de TVA n'est ni ça, ni ça. Et si ce n'est ni ça, ni ça, ce sera forcément ça. D'accord? Et donc, la valeur fausse, ce sera 5,50. 5,50. Alors, attention. Quand il s'agit de 6 imbriqués, j'ai oublié de le mentionner en haut. J'ai ouvert une parenthèse ici. Et bien, je la referme à la fin. Parce que cette parenthèse, elle, est fermée pour celle-là. D'accord? Donc, du coup, à la fin de ma fonction de 6 imbriqués, j'ai deux parenthèses qui se ferment. Pour pouvoir finaliser et valider vos connaissances que vous avez pu acquérir sur les fonctions-ci, nous allons faire un petit test. Donc, vous allez tous vous connecter sur le site K-Ont et vous tapez votre top-pin. Donc, vous pouvez mettre votre identifiant, votre pseudo. Vous pouvez valider votre pseudo. Donc, le test va démarrer. C'est bien, mais il va falloir, enfin, en tout cas, pour moi, il va falloir encore un peu de pratique pour les cires. Pour les conditions, là, en tout cas. C'est parti. Première question. La fonction 6 dans Excel permet de réaliser une somme, faire le calcul d'une puissance, gérer l'affichage de valeur selon les conditions, ou de mettre en majuscule. Voilà, déjà, j'ai l'affichage. Répondez. Ok, 4 bonnes réponses. Dans l'écriture d'une fonction, son fonction-ci, un des paramètres n'est pas obligatoire. Un de ces paramètres n'est pas obligatoire. 4 bonnes réponses. Très bien. Oui, c'est vrai. Quelle fonction-ci est correctement écrite? Donc, regardez bien. L'écriture des fonctions, il y a des éléments qui sont obligatoires. Et des fois, il y a des coquilles dans les réponses. Une seule réponse est correcte. Trois bonnes réponses. Qu'est-ce que tu as été compris? C'est moi. Je n'ai pas bien répondu, d'accord. Isa passe en tête. Et nous, il y a des gens. Lors de l'écriture d'une fonction-ci, il n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire d'écrire lorsqu'on écrit la fonction-ci? Qu'est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Qu'est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Qu'est-ce qu'il y a des bonnes réponses? C'est pas pour le mettre et c'est pas... C'est une minute par question. Ah, d'accord. La fonction-ci est une fonction qui est conditionnelle. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Très bien. Isa repasse en tête. La prochaine question compte double. Quelle fonction vous offre d'afficher plusieurs possibilités selon la condition? Il y a deux réponses qui sont possibles. Une fonction qui va nous permettre d'afficher plusieurs choses selon une condition. Ah, j'ai répondu trop vite. Il y a deux réponses possibles. J'ai cliqué sur une et ça m'a balancé... Il y a deux réponses vraies. Si vous avez une qui est vraie, c'est bon. Mais à l'examen, c'est toujours la seule réponse. Oui. À l'examen, c'est toujours une seule réponse. D'accord. 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 Nuno reprend la tête. Dnuno, c'est qui? quelle est la seule bonne syntaxe pour la fonction suivante c'est pour ça qu'il faut être très minutieux quand vous écrivez vos fonctions parce que le moindre petit valeurs petit signe oublié d'un autre fonction risque de ne pas être juste non n'oubliez pas le sens des cultures de la fonction comme vous l'avez demandé alors la fonction excelsi permet l'affichage de différentes données en fonction du résultat d'un test est ce que c'est vrai ou faux en fonction du résultat d'un test ça veut dire je fais un test et je demande d'afficher plusieurs choses vraiment C'est la question. Vous gagnez plus de points aussi avec votre vitesse, votre capacité, votre rapide aussi. Si vous voulez utiliser du texte dans une fonction aussi, vous devez mettre quoi? Des pochettes, des accolades, des cotes ou des guillemets. Oui, oui, c'est ça. C'est quoi des codes? Juste un seul guillemet. Je sais plus. C'est ça. C'est les guillemets. C'est les guillemets. Je ne savais pas que c'était ça. C'est les guillemets. Non. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ah ben c'est bon. C'est tout à l'heure qu'on ne mettait pas le guillemet. Ah si, c'est seulement quand tu as le... Ouais, je pense que c'est fait. C'est bien. C'est fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle est bien décrite la fonction. J'ai vu la différence sur la machine. Elle est piquée dite. Dernière question qui va compter double. Sachant que la classe mérite un peu de réflexion. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Ah, j'ai un... Ah, sachant que c'est... Quand on est supérieur et égal, c'est différent. Ça veut dire si A1 est différent de 50. Différent. Qu'est-ce que la fonction C va me retourner ? Pour qui ou caro ? Par ailleurs. Oh là là, on saurait. Différent. 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 C'est différent. A1 est différent de 50. On vous dit, si A est différent de 50, qu'est-ce que ça va nous retourner? Si on met 50 dans ça. Ah, j'ai mis K-O. On fait 50. Voilà, très bien. Donc, Nono en tête, avec 9000 points. Alors, comment vous allez trouver? C'est un test. Il faut bien comprendre les questions avant de répondre. Si on connaît la réponse, de répondre tout de suite. Pour gagner des points. Il faut bien regarder aussi. Il faut bien parce que là, il a des habiletés, c'est pas que nous réjouer. C'est un test qu'on peut faire seulement en groupe. Ce test-là, en fait, on peut le faire aussi en challenge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réquis. Ah, d'accord. Mais je vais décider, justement, l'audit et je vais sur Oka O, je ne vais pas pouvoir faire un test-là. Non. D'accord. C'est dommage. Pourquoi tu as le code? C'est dommage parce qu'on aurait pu s'entraîner. Oui, voilà. Alors, pour vous entraîner, justement, on va voir le site officiel de l'entraînement.